bonsoir très heureuse de vous retrouver cette avoir en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe emilie pierre patrick lorrain et moi ben salut à tous les cinq emilie votre choix de l'actu ce soir l'infertilité c'est le tabou du siècle c'est ce qu'a dit emmanuel macron qui entend lutter contre et c'est vrai qu'un couple sur quatre en france il fait face on en parle avec celle qui a co-signé le premier rapport sur l'infertilité remis il ya deux ans à olivier salomé berliou sera dans un instant sur notre plateau elle-même qui a pendant quatre ans subi un parcours de d'aides à la procréation médicalement assisté mohammed votre story un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale pointe des dysfonctionnements graves dans un célèbre établissement parisien et dans cet établissement ils sont scolarisés les trois enfants d'amélie oudea castra la ministre de l'éducation nationale patrick votre édito quelques commentaires de forme et de fond sur la conférence présidentielle et télévisée voilà deux ou trois choses qui n'ont pas été beaucoup dit jusqu'à présent huit millions de français ont suivi cette conférence de presse sauf un eric ciotti le patron des républicains qui avait un alibi vous n'avez pas suivi ça à la télévision on était hier soir l'invité des mardis de l'essec sur le campus de l'essec j'ai débattu pendant trois heures avec des étudiants c'était passionnant ce qui ne vous empêchera pas de commenter les annonces fait j'ai vu et j'ai regardé en replay merci d'avoir accepté la invitation c'était long on y revient dans un instant l'or un an au 5 sur 5 la vague de froid c'est plus des routes c'est des patinoires nos routes dans les hautes france et en lorraine on verra ça pierre votre oeil je reviendrai sur l'un des matchs de boxe considérés comme l'un des plus grands de l'histoire le match mohamed ali george forman titre mondial des lourds en jeu c'était en octobre 74 à kinshasa nos invités après 20 heures amanda lire qui reprend sur scène un rôle tenu au cinéma par bet davis la double championne olympique la patronne du jeu de français sportif préféré des français clarisse a gagné nous et puis farida kalfa mannequin star muse de jean paul gauthier de jean paul good qui raconte dans un livre son enfance française fracassé un récit bouleversant apparaître demain aux éditions alba michel le dîner préparé ce soir comme depuis le début de la semaine par flora micoula elle est aux côtés de bertrand chamorrois bonsoir babette bonsoir à tous avant de réarmer démographiquement le pays nous allons réarmer gastronomiquement nos petits bidoux préparés par flora qui nous réserve ce soir petit bidoux gros bidoux oui mais on n'est pas là pour parler on va faire une oui mais il me fait honneur à chaque fois fait plaisir alors c'est une tartine de chèvres avec des dios les dios sont des saucisses qu'on trouve en savoie fumée avec un miel de châtaignier et des noix du vercors et plein de petits légumes corse merci beaucoup bonne émission babette merci à tous les deux à tout à l'heure un général pour la dépêche du midi le tourbillon macron et sa multiplication d'annonce pour midi libre un président à l'offensive qui veut remettre de l'ordre pour l'est républicain mais emmanuel macron a-t-il été convaincu demande aujourd'hui en eau ni quand nous était convaincu pardon a-t-il été convaincant demande aujourd'hui et ni ce matin à sa une voilà quelques-uns des commentaires après la conférence de presse présidentielle de 2h20 il ya sort que vous avez regardé charles laurent dans les moindres détails j'ai même compté 1 1 le nombre de journalistes présents regardez 1 2 3 10 20 ans ça fait 250 en tout le compte est bon 250 journalistes rassemblés dans la salle des fêtes de l'elysée et qui se sont levés presque comme un seul homme à l'arrivée de la rock star le président emmanuel macron à quasiment 20h15 il est toujours un peu en retard la conférence de presse emmanuel macron n'avait pas donné depuis quatre ans et demi c'est un exercice présidentiel qui remonte à de gaulle avec peu ou prou la même mise en scène salle des fêtes de l'elysée estra des micros qui se baladent de journalistes en journalistes il y avait des règles hier soir ont-elles été respectées par le président président nous savons pouvoir compter sur la concision de vos réponses tout se tient tout se tient c'est à dire que voilà on en est exactement voilà sept minutes pour la seconde réponse ratée donc les journalistes ont-ils été plus disciplinés l'association la presse présidentielle vous recommande de vous encourage à ne formuler qu'une seule question par prise de parole question courte s'il vous plaît plusieurs questions me vient en tête tout d'abord pourquoi le choix de cette personnalité deuxième chose qu'est ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui et enfin dernière question le sujet de paris trois questions en une et c'est loin d'être un cas isolé un tel événement c'est aussi une concurrence entre médias cnews par exemple squatter le premier rang comme pour montrer les muscles bonsoir monsieur le président laurence ferrari cnews europe 1 par image voilà c'est pas seulement cnews c'est tout un groupe de presse en fait finalement 24 journalistes ont pu prendre la parole ça en fait vous comptez bien 226 qui repartent avec leurs questions sous le bras et forcément un peu de frustration tf1 un peu ouvrir et fermer le bal quatre interventions pour bfm rmc poser une question c'est comme marquer un but sur les chaînes info le moment fort de cette de cette conférence de presse soit le moment benjamin duhamel lui pose la question bravo déjà cette question qui a eu le don de de fâcher un petit peu le chef de l'état vous nous l'avez mis un peu en colère et si vous n'aviez pas le son il suffisait de regarder la tête du ministre pour comprendre de quoi on parlait quand catherine vautrin approuve mais c'est que le président évoque la santé amélie oudea kastera quand elle prend des notes on parle éducation rachida dati alors elle pense peut-être plus à sa candidature à paris et la culture et puis sébastien le cornu qui a l'air dubitatif sur les questions de défense peut-être qu'il réfléchit à cette définition du macronisme donné un peu plus tôt sur bfm le macronisme c'est une hardiesse un goût de la transgression une envie de prendre tout le monde sur le côté sur le mais oui par devant par derrière mais c'est ça qu'il fait emmanuel une conférence de presse vous avez retenu un slogan à rizioty pour que la france reste la france en vous félicitant que le président de la république est repris votre slogan ce qui n'est pas tout à fait exact et c'est ce que nous explique entre autres patrick cohen patrick quatre idées reçues sur la conférence de presse présidentielle emmanuel europe macron a repris un slogan d'eric zemmour il a multiplié les annonces en marchant sur les plates-dentes de ses ministres et il a été beaucoup trop long d'abord cette phrase très commentée pour que la france reste la france qui n'est pas donc une invention d'eric zemmour ou d'eric ciotti puisque c'était le titre de votre projet pour les primaires à l'air il y a trois ans en réalité cette formule aussi passe partout que le bon sens dont le président n'a cessé de se prévaloir hier où le diptyque ordre et progrès créé par de gaulle en 65 repris par macron hier cette formule de la france qui doit rester la france a d'abord servi aux souverainistes ceux qui craignaient de voir la france se dissoudre dans l'europe charles pas quoi à droite jean-pierre chevènement à gauche les trouver dans les archives puis jean-marie le pen mais on le retrouve aussi au parti socialiste en 2016 pour des ateliers militants de riposte à la droite et chez laurent wauquiez en 2018 pour un tract qui a fait polémique au sein même de son parti il ya quand même l'idée d'une france éternelle qui ne doit pas changer oui mais quelle france en fait tout dépend de la phrase qui précède ou de celle qui suit si vous dites il y a trop d'immigrés ici il faut que la france reste la france et ben ça n'a pas le même sens que de dire nous sommes le pays des droits de l'homme la france doit rester la france c'est même le contraire et dans le cas d'emmanuel macron voici l'extrait dès la troisième minute de son intervention avec le contexte voilà pourquoi démocrates écologistes républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des français et au fond avec une ligne simple pour que la france reste la france pour que la france demeure cette nation du bon sens de résistance et des lumières la résistance l'esprit des lumières référence plutôt éloigné des credos n'ont pas forcément des vôtres mais ceux d'eric zemmour en tout cas merci de me pas faire ce procès voilà zemmour pense au contraire lui que la grandeur de la france c'est le 17e siècle c'est à dire le siècle d'avant les lumières deuxième idée reçue selon vous le président a multiplié les annonces notamment pour la jeunesse qui n'était pas tout à fait des annonces l'uniforme rebaptisé tenue unique sera expérimenté cette année dans une centaine d'établissements avant une éventuelle généralisation en 2026 c'est une confirmation le snu service national universel devrait être généralisé pour les lycéens de seconde c'est une répétition les heures d'éducation civique seront doublés à la rentrée prochaine une heure par semaine dès la cinquième c'était déjà annoncé par elizabeth borne et pam diaï en juin dernier après les les concertations du cnr le conseil national de la refondation dédié à la jeunesse emmanuel macron voudrait que les enfants apprennent la marseillaise dès la primaire ça tombe bien c'est déjà inscrit dans le programme du ce2 avec les autres symboles de la république il veut des cérémonies de remise de diplômes dès cette année au collège mais elle se pratique assez largement déjà et la remise du brevet de fin de troisième sous forme de cérémonie républicaine a été généralisée en 2016 sur instructions ministérielles signé par la socialiste najat valo belkacem voyez que le quinquennat sarkozy n'est pas sa seule source d'inspiration reste les cours de théâtre et l'histoire de la roque la géo lycée sur des horaires qui restent à préciser et la régulation des écrans selon des modalités qui restent à inventer troisième idée reçue il s'est comporté comme s'il était le gouvernement à lui tout seul c'est vrai que sur chaque dossier il parle comme un ministre parfois mieux que le ministre avec tous les argumentaires les chiffres les détails sauf sauf sur la mesure qui fâche et dont on parlait hier soir ici même c'est à la hausse du prix de l'électricité au 1er février la prérogative du gouvernement le président a seulement indiqué que les tarifs allaient revenir dans la norme mais c'est gabriel attal ou bruno le maire qui auront le mauvais rôle enfin dernière affirmation entendue partout et de la bouche d'eric sotie et quelques minutes c'était trop long alors là voilà c'est pas une idée reçue trop long du moins à cet horaire c'est le ressenti d'un grand nombre de téléspectateurs qui n'ont cessé de quitter la salle vous allez voir les courbes d'audience de tf1 et de france de 8 millions 7 vous avez cité ce chiffre tout à l'heure c'est la moyenne mais à 20h17 au moment de s'asseoir derrière son bureau emmanuel macron est regardé par 11 millions 800 mille téléspectateurs y compris sur les chaînes info deux heures et quart plus tard à 22h35 ils ne sont plus que 5 millions neuf la moitié est parti au fur et à mesure il est vrai que l'essentiel était dit dès 9h moins le quart après l'intervention éliminaire du président ça veut dire qu'il aurait pas dû répondre aux questions au contraire du si si au contraire ça veut dire qu'il devrait se prêter plus souvent à cet exercice démocratique de répondre aux questions de la presse en conférence ou en interview plus souvent mais moins longtemps on partageait ce constat plus souvent moins longtemps on voyait bien qu'il y avait une volonté un peu de plagier la grande conférence de presse du général de gaulle le grand exercice mais j'ai tendance à dire qu'il n'y avait que l'or tf de gaullien dans cet exercice c'est à dire dans la durée toutes les chaînes n'ont pas eu le choix que il reçoit leur décision éditoriale c'est un peu une captation interroger sur la possibilité de retransmettre l'intégralité de cette conférence et au final et il final les chaînes ont fait beaucoup d'audience sérieux et que cette heure elle était un peu inédite 20h15 pour une conférence d'affaires ça voulait dire qu'on capté de les 20 heures de france 2 de tf1 après en otage les téléspectateurs français emmanuel macron est libre mais il y avait quelle option pour une chaîne ne pas diffuser le président de la république donc ça me rappelle un peu l'or tf emmanuel macron qui a insisté hier sur le besoin d'ordre et d'autorité notamment vis-à-vis des jeunes doublement l'enseignement civique dès la cinquième expérimentation la tenue unique totalement favorable à l'apprentissage de la maternelle aux primaires ce sont des mesures qui vont dans votre sens où vous considérez comme des gadgets je peux les je peux les approuver ce qui manquait hier soir c'est quand même un cap une perspective où veut emmener la france emmanuel macron si on prend des mesures qui individuellement peuvent recevoir notre assentiment j'en ai porté beaucoup l'uniforme à l'école je les portais la marseillaise c'est un amendement que j'avais fait voter dans la loi sur l'école c'est en février 2019 jean michel blanquer était ministre j'avais fait voter l'obligation de d'apposer dans chaque classe un drapeau français un drapeau européen et les paroles de la marseillaise d'ailleurs normalement c'est la loi de la république dans chaque classe le drapeau s'est transformé en affichette mais il ya une affiche avec le drapeau français le drapeau européen les paroles la marseillaise qu'on va pas vous allez dans le même sens restent à les chanter non pour vous dire qu'il a un peu recyclé des idées là un cap vous avez un cap le cas dans le cap vous pouvez le contester mais au début de son intervention liminaire il dit comment on redresse la france le chemin l'histoire de progrès n'est pas terminée nos enfants y doivent vivre mieux vivre que nous oui ce sont des paroles ce sont des ce sont des paroles ça fait sept ans qu'emmanuel macron est président de la république dans quelques semaines ça fait 12 ans qu'il gouverne le pays avec françois hollande il en a été le secrétaire général adjoint l'elysée il en a été le ministre de l'économie pour pas dans des postes subalternes donc la dégradation du pays que nous constatons aujourd'hui hier soir ce qui m'a frappé c'est qu'on a l'impression que le quinquennat commençait hier que ce qui avait été fait c'était un autre qui emportait le bilan ce bilan il est lourd il est sévère regardez au plan de la sécurité les chiffres sont tombés la semaine dernière 302 mille coups et blessures ont été recensés en 2023 c'est à dire 1000 par jour 240 faits de violences sexuelles c'est plus 63% depuis 2017 pour les coups et blessures volontaires l'immigration on a atteint des records jamais dans l'histoire de france nous n'avons accueilli il ya une loi qui a été adoptée mais absolument jamais nous n'avons accueilli autant d'étrangers qu'en 2023 si je prends le volet économique nous sommes dans des records à peu près dans tous les domaines sur la dette qui repart qui repart à la hausse et qui est beaucoup plus élevé d'environ 30 % que la moyenne de l'union européenne comme avant mais qui est plus élevé que l'union européenne le chômage a baissé en europe mais il a moins baissé dans notre paie mais la dette 111 % de la richesse nationale 3000 milliards d'euros c'est presque 45 mille euros pour chacun chaque français les dépenses publiques record d'europe surtout et c'est ce que je conteste c'est ça où j'attendais un changement de cap les impôts les prélèvements obligatoires on est à 47% de prélèvements obligatoires recours du record du monde on gagne chaque année la coupe du monde des impôts et là il ya une annonce en faveur des classes moyennes 2 milliards de baisse 2 milliards de baisse les prélèvements aujourd'hui c'est quasiment 1500 milliards d'euros on nous annonce 2 milliards de baisse où est la promesse qui avait été fait pendant l'élection présidentielle de baisser l'impôt sur les successions qui est l'impôt sur la mort où est la nécessité de desserrer les taux qui pèsent sur les classes moyennes notamment au travers d'un impôt sur le revenu qui est payé aujourd'hui par moins d'un français sur deux oui mais globalement les prélèvements ont continué à augmenter donc on a plus d'insécurité verser qu'elle plus d'immigration plus de dettes plus d'impôts et plus d'autorité des services publics on a des services publics l'hôpital regardez la difficulté majeure des français à se soigner vous voulez réduire les dépenses l'école l'école mais pas à l'école alors si on veut réorganiser différemment à l'hôpital il n'est pas normal que 40 40 près de 40% des personnels à l'hôpital dans le secteur public hospitalier ou dans l'éducation nationale c'est un tiers pour l'éducation nationale soit des personnels qui ne sont ni devant les élèves ni qui soignent les malades c'est ça qu'il faut réorganiser c'est cette réforme qu'on appelle de nos voûts et puis la crise à l'hôpital c'est la médecine de ville aussi 7 millions de français n'ont plus de médecins référents donc tout ça c'est un bilan alors j'entends que on efface tout on connaît pas ceux qui ont fait ça avant qu'on repart sur de nouveaux axes mais sincèrement encore une fois et je ne suis pas là savez je suis pas dans une opposition systématique on a pris nos responsabilités je rappellerai que j'ai voté la réforme des retraites avec nos collègues sénateurs et avec la majorité des députés du groupe lr c'était très impopulaire c'était très impopulaire je rappellerai que c'est nous qui avons modifié substantiellement cette loi immigration que nous avons voté beaucoup de textes qui peuvent apporter des améliorations donc je ne suis pas contrairement à d'autres dans une opposition qui dit non systématiquement mais globalement est ce que ce pays notre france est plus forte depuis l'élection d'emmanuel macron est ce qu'il y a un secteur où on peut dire l'influence de la france est plus importante est ce que les français dans leur vie quotidienne vous savez un ménage qu'est ce qu'il attend de pouvoir donner une éducation de qualité à son nom à ses enfants de pouvoir bien se loger d'avoir la possibilité de se déplacer de se chauffer de se loger c'est la vie quotidienne de se nourrir la crise du pouvoir d'achat là vous rappelez sur tous ces sujets vous aurez vous auriez des réponses et les recettes à mettre en oeuvre je pense à ce qu'a dit emmanuel macron vous n'avez pas suivi hier soir mais il dit l'opposition c'est facile oui la critique c'est facile comme autre chose levier d'action depuis 12 ans il ya des erreurs tragiques ont été commises oui on aurait fait mieux pourquoi on augmente le prix de l'électricité parce qu'on a fragilisé la filière nucléaire alors mais non non ça n'a rien à voir bien sûr mais non bien sûr parce qu'on a fragilisé la filière nucléaire parce qu'on a ouvert le marché de l'électricité parce qu'on a cassé le monopole d'EDF non non ça n'a rien à voir avec le marché aujourd'hui les prix de gros n'ont jamais été aussi bas on impose à EDF des tarifs qui ont fragilisé notre entreprise nationale si on était sorti de ce marché européen de l'électricité sur le gaz mais là pour le coup on est d'accord les français les entreprises et les ménages paierait leur électricité beaucoup je vous en fais le paris ou le défi beaucoup moins cher donc ça c'est un enjeu nous avions porté ces politiques et puis moi je prône nous avons présenté un contre budget à l'automne dernier alors c'était à quelques heures de l'attaque terrifiante sur sur israël le 7 octobre donc ça n'a pas été très lisible mais qu'est ce que nous disions une baisse importante des prélèvements obligatoires gagé par une baisse des dépenses publiques 700 milliards de dettes de plus depuis l'élection de monsieur macron est ce qu'on peut continuer comme ça je ne crois pas donc il faut arrêter avec les gadgets hier soir il y avait beaucoup de mesures symboliques mais face à la crise du pays je crois que ce n'est pas à la hauteur il n'y a pas cette vision il n'y a pas ce cap patrick vous ne serez pas surpris eric ciotti de d'entendre un certain nombre d'autres critiques car vous n'êtes pas le seul à n'avoir pas été totalement convaincu quand on mobilise plusieurs chaînes de télévision à 20 heures on doit avoir des annonces plus fortes que cela c'était d'abord un rendez vous avec lui même on a compris que le président de la république s'aimait beaucoup il aimait beaucoup s'entendre parler j'ai eu le sentiment dans un premier temps d'un président de la république qui n'était pas président de la république mais qui était un premier ministre à force de vouloir être premier ministre vous oubliez la fonction théoriquement du président de la république quel est le projet une conférence de presse d'un président de la république c'est quoi c'est une vision c'est où on va et quelques choix clairs là c'est un feu d'artifice de bavardage je crois qu'Emmanuel Macron a montré un côté profondément réactionnaire ce soir ça a au moins un mérite ça permet de rappeler que jupiter reste jupiter et que le pouvoir reste concentré dans les mains du seul chef de l'état et qu'il a nommé un porte parole gabriel attal est donc le porte parole d'Emmanuel Macron hier soir c'était un peu un discours de politique générale d'ailleurs le premier ministre a reporté ce qui est assez étonnant alors qu'il est nommé depuis la semaine dernière son discours de politique générale au 30 janvier premier acte normalement d'un premier ministre c'est de rechercher la confiance du parlement et c'est de fixer le cap c'est pas lui qui a tenté de le fixer c'est le président qui je crois n'y est pas parvenu voilà mais on a tout de suite un ministre un premier ministre j'allais dire un ministre parce que moi ce que je relève dans ce dans la nomination de gabriel attal pour lequel j'ai j'ai du respect je dirais même de de l'amitié qui peut renouveler les codes politiques c'est le pari de de la jeunesse mais c'est qu'il avait plutôt donné des signes auxquels les français adhérait sur l'éducation sur une tentative de sauver un système éducatif qui à la dérive aujourd'hui quand on interroge les français pour savoir combien il ya de quarts d'heure dans trois quarts d'heure la moitié ne savent pas ça c'est un constat qu'a fait gabriel attal disait lui-même que la moitié des gamins qui rentrent en quatrième ne maîtrise pas la lecture il avait donné des signes il avait donné des signes bien sûr sur la laïcité sur la baïa sur sur l'uniforme il a dit oui oui le travail enfin on voit bien que c'est plus une préoccupation la nomination de madame oudea castra marque avant la polémique ça va avant la polémique c'était un quart d'heure du dispo de la mère d'emmanuel avant la polémique ça marqué que ce n'était plus une priorité voilà et les français l'ont reçu comme ça moi dans la rue à nice ils m'ont dit ah bon pourquoi pas le premier ministre mais c'est dommage qu'ils quittent l'éducation gabriel attal est le pari de la jeunesse rachid adati c'est le pari de quoi du talent la diversité du mérite je crois que c'est un coup politique le premier ministre m'a appelé un coup auquel s'est prêté le premier ministre je vais vous faire une confidence il m'a appelé deux fois la semaine dernière il m'a appelé le soir où il a été élu il m'a dit nommer nommé vous avez raison il m'a dit on va être amené à travailler ensemble ce qui est le cas on a échangé sur beaucoup de textes de loi avec sa prédécesseur elizabeth borne pour laquelle j'ai du respect ça s'est toujours bien passé et il m'a dit tu sais nous ne procéderons à aucun débauchage dans ton camp aucun de parlementaire aucun non 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 aucun oui oui la nuance c'est moi qui l'eux il m'a dit ça sert à rien les débauchages parce que ça n'améliore pas la majorité et ça crispe bon et les débauchages individuels ça sert à rien il m'a rappelé après que le gouvernement soit sorti et m'a dit c'est bon je ne peux désoler mais rachida dati c'est pas lr rachida dati c'est une marque que l'on a acheté voilà c'est une marque à quel prix c'est une marque à quel prix c'est qui est censé nous faire mal bien sûr et personnellement c'est réussi j'ai été peiné parce que rachida est une amie j'ai un long parcours avec avec elle c'est quelqu'un que j'apprécie et c'est vrai que quand on est dans une famille et que il y a cette situation c'est rachida dati qui en a parlé d'ailleurs c'était c'est france sur france inter il y a quelques quelques mois où elle parlait en disant le parti présidentiel c'est l'addition des traites de droite et des traites de gauche bon elle s'est prêté en 2000 elle s'est prêté à ça je suis pas certain que elle en tirera un bénéfice dans son parcours pour l'avenir sur sur paris en faisant ce choix et je lui ai dit parce que j'ai eu aussi rachida dati quelques minutes avant qu'elle rentre au gouvernement j'ai dit naturellement tu sais que c'est incompatible avec l'appartenance à notre famille politique c'est pas un drame c'est une logique savez moi je suis pour la clarté les français sont pour la clarté dans un parti d'opposition à un gouvernement et membre de ce gouvernement je crois que la vie politique elle exige de la clarté la parole publique on ne croit plus à la parole publique les français votent de moins en moins si on est partout et tout partout en même temps ça veut dire qu'il y aura un candidat républicain à paris face à rachida dati c'est pas exclu tout est possible on n'est pas dans le temps des municipales mais en tout cas il y aura les républicains seront présents à paris oui hier soir et à cinq mois des européennes emmanuel macron a désigné un adversaire son adversaire c'est toujours le rassemblement national il a dit qu'il ferait tout pour éviter son accession au pouvoir qui se battrait jusqu'au dernier quart d'heure il a aussi dit que c'était le parti de l'appauvrissement collectif du mensonge de la colère facile est ce que ce sont des thèmes que vous pourriez reprendre à votre compte moi ce que je veux dénoncer c'est l'instrumentalisation du duel avec le rassemblement national monsieur macron depuis des années nous joue la même musique il valorise madame le pen il valorise monsieur bardella on l'a vu pour les entretiens de saint denis et puis après il en fait ses adversaires privilégiés ça dépend de vous parce qu'il reste il veut ça dépend de vous d'être un opposant efficace et visible vous avez raison la seule alternative c'est nous pour casser ce duel oui parce que à force de valoriser à force de jouer à ce jeu on va se brûler les ailes et à force de jouer à ça madame le pen peut être élu et risque d'être il faut y aller aux entrées aux entrevues de saint-démy non non parce que je ne suis pas la libide un petit scénario de communication est ce qu'on va faire avancer la france autour d'une table où il y'a monsieur bon part monsieur bardella tout ça c'est du cinéma dont vous en seriez à l'essai tout ça c'est de la com moi demain je vais rencontrer le premier ministre si le président de la république veut parler aux républicains sérieusement sur des textes sur des avancées sur la modification de l'article 11 pour proposer des référendums sur tous les sujets aux français on en parle on est disponible on l'a toujours fait mais se prêter à ce scénario qui a débouché sur quoi sur rien sur rien sur rien c'est pas parce qu'on n'était pas là c'est parce que ça ne pouvait déboucher sur rien et vous le savez bien vous rigolez en le disant d'ailleurs on a d'autres sujets on a d'autres sujets à vous soumettre avec ce qui notamment dans la story de mohamed bouevs si on parle d'un rapport de l'éducation nationale qui pointe des situations graves dans l'un des plus célèbres établissements scolaires parisiens prise de parole intolérable dérive homophobe et sexiste brutalité voici ce qui ressort de ce rapport de trompage de plusieurs inspecteurs généraux sur l'établissement stanislas où sont scolarisés les trois enfants de la ministre de l'éducation amélie ou dé à castera le journaliste david perrotin a révélé ce document hier il nous explique ce qu'il a le plus interpellé on a des pratiques illégales ça va de l'obligation à citer à des cours de religion ça va au contournement du processus parcours sup et sur les propos on a par exemple la promotion des thérapies de conversion donc ça c'est une pratique désormais interdite et en mai dernier on a des témoignages d'un intervenant en cours de religion qui en fait la promotion en disant que si jamais on était homosexuel on pouvait aller se faire soigner au canada donc ça c'est totalement illégal et après il ya des propos homophobes c'est à dire que quand on dit l'homosexualité est une maladie l'homosexualité est un péché ben ça tombe sous le coup de la loi les inspecteurs ont entendu 94 personnes des témoignages révèlent que des intervenants ont tenu des propos anti avortement ou expliquer que l'homosexualité venait de l'infidélité des mères envers leur mari ou encore qu'il fallait pardonner aux violeurs pour la première fois l'établissement réagi dans un média à notre micro le directeur général adjoint confirme que ces propos ont été tenus ces mots ont été dit dans cet établissement par un catéchisme qui a été sanctionné voilà vous le savez puisque c'est que c'est largement communiqué dans le rapport donc les cours de catéchisme n'ont pas pour objet de donner des appréciations qui sont des appréciations plus que fantaisistes sur l'homosexualité ou tout autre sujet de société est ce qu'on peut encore entendre ces mots dans cet établissement j'espère qu'on ne peut pas entendre ces mots dans cet établissement cet établissement assume toute l'anthropologie chrétienne mais elle le fait dans l'esprit du pape françois c'est à dire dans un esprit qui est toujours celui de la bienveillance de l'écoute si on est perfectible et bien on essaiera de se perfectionner mais c'est vraiment notre ambition on le rappelle l'un des intervenants qui a tenu ses propos a été exclu au printemps 2023 les inspecteurs documentent aussi des dérives dans l'application du contrat d'association qui lie l'établissement à l'état tous les enseignants doivent respecter le principe de laïcité pendant les cours l'exercice du culte doit rester facultatif en france or les inspecteurs relève que l'assistance aux cours religieux chrétiens est obligatoire à stanislas l'établissement lui entretient le flou il s'agit pas de prosélytisme il s'agit d'exposer la foi chrétienne le prosélytisme voudrait dire que on est dans une incitation insidieuse pernicieuse répétée pour que les gens adhèrent à la foi chrétienne on ne prépare pas de force au baptême à la communion à la confirmation ne force pas les gens à se confesser donc fondamentalement il y a une distinction qui fait que je vous dirais non le catéchisme n'est pas obligatoire à stanislas l'instruction religieuse l'est dans le rapport il y a une question là dessus on va travailler avec le rectorat on va travailler avec la direction diocésaine pour voir comment répondre le mieux possible à la loi de bray le rapport fait aussi état de manquement dans l'application de programmes officiels sur l'éducation à la sexualité et révèle par exemple qu'il n'existe pas de contraception d'urgence dans l'établissement stanislas bénéficie aujourd'hui de nombreuses aides de l'état mais aussi de la région île-de-france des moyens et des méthodes qui font tiquer les autres syndicats publics et privés que la direction de l'établissement intervienne sur des modifications des programmes ou des interventions des professeurs auprès des élèves c'est purement ce qu'on a nous on demande on retire les fonds publics à cet établissement et qu'on le retire de des établissements sous contrat puisqu'ils ne respectent pas les règles lorsque une famille inscrit son élève dans un établissement privé sous contrat et le ils ont le choix on leur propose soit la catéchèse soit la culture religieuse stanislas c'est vraiment une une exception ce n'est pas représentatif ça c'est certain des établissements d'enseignement privé les inspecteurs ont soumis 14 préconisations dans leur rapport fin août à l'ancien ministre de l'éducation gabriel attal pour david perrotin les ministres ont souhaité cacher ce document ça fait cinq mois en fait qu'on essaie d'avoir ce rapport depuis qu'on sait qu'il a été rendu à tel point que donc le ministre gabriel attal ne voulait pas le communiquer un ancien étudiant de stanislas a même saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour l'avoir et le cabinet gabriel attal a refusé de le rendre public ou de le lui remettre c'est à dire qu'en fait on a pendant cinq mois un gouvernement un ministère qui a tout fait pour dissimuler ce rapport et ne pas le rendre public elle l'école privée stanislas fera l'objet d'un plan d'action suivi avec rigueur a donc promis mercredi matin à la ministre de l'éducation amélie oudea castra qui on le rappelle scolaris ses trois enfants dans cet établissement eric sotty dans cette affaire n'est-elle pas juge et partie la ministre de l'éducation je crois qu'en tout cas en quelques heures elle a ce reportage en est peut-être l'incarnation elle a réussi à réouvrir une forme de guerre scolaire entre le privé le public entre le privé le public alors que nous étions dans une relation totalement apaisé il y a des écoles des établissements scolaires sous contrat d'association avec l'état qui doivent respecter des règles et c'est à l'état à veiller à ce que ces règles soient respectées ces établissements aujourd'hui exercent une mission de service public importante ils accueillent de plus en plus d'élèves ils répondent à une attente importante des parents et moi je soutiens je soutiens ces établissements leur présence la liberté d'enseignement ça a été un grand combat et de choix des parents 84 des millions de français dans la rue et en quelques minutes par sa maladresse madame oudea castra ré ouvre cette guerre c'est de sa faute c'est c'est regrettable en tout cas ces propos qui qui stigmatisent et sont caractérale l'enseignement public c'est la liberté de choix après les les parents décide s'il y a des difficultés dans l'enseignement public il suffit pas de les fustiger il faut mettre en place des politiques pour élever tous les établissements par le haut voilà pourquoi beaucoup de beaucoup de parents regardent aujourd'hui ces établissements avec intérêt c'est pour l'avenir de leurs enfants j'évoquais tout à l'heure vous avez deux filles qui sont étudiantes elles sont en établissement public ou j'ai deux filles aujourd'hui qui sont en établissement privé j'ai trois filles la première a fait toute sa scolarité dans l'enseignement public la seconde était l'année dernière dans un collège public en internat et elle a rejoint sa soeur dans un établissement privé donc sur les trois filles j'ai un parcours moi même je suis allé dans l'enseignement privé et je suis allé ensuite au lycée dans l'enseignement public à nice donc c'est le parcours de beaucoup de c'est le parcours de beaucoup de français et il est légitime c'est la liberté bon merci beaucoup eric ciotti alors que le nombre de naissances est passé en 2023 sous la barre symbolique des 700 mille 678 mille une première depuis la fin de la seconde guerre mondiale emmanuel macron s'est fixé un autre objectif hier relancer la natalité en france en proposant un congé de naissance mieux rémunéré et plus court pour remplacer le congé parental actuel et un grand plan pour lutter contre l'infertilité qui touche aujourd'hui plus de trois millions de français soit un couple sur quatre en désir d'enfant la natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse et je parle là d'une forme de tabou du siècle mais les mœurs se changent on fait des enfants de plus en plus tard l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique bonsoir salome et berlio bonsoir vous avez co signé avec le professeur samir amama spécialiste de la reproduction le premier rapport national sur l'infertilité que vous avez remis en février 2022 au ministre de la santé de l'époque olivier véran avec un certain nombre de propositions pour s'attaquer à ce qu'a emmanuel macron a qualifié hier de fléau et de tabou un fléau d'abord parce que cette situation concerne beaucoup de français un couple sur quatre en france oui un couple sur quatre quand dans le couple la femme à 30 ans et on passe à un couple sur deux quand la femme en a 40 donc effectivement c'est 3,3 millions de français en réalité c'est le double parce que quand l'homme est infertile la femme est concernée également donc c'est un phénomène majeur et c'est là où on peut parler de sujet tabou c'est le paradoxe de tant de millions de français qui sont concernés et le fait qu'il y ait face à ça un silence assourdissant et une gêne puissante depuis des années jusqu'à ce que hier un président de la république un homme qui faisait qui n'a pas d'enfant sans part du sujet et ça vous en étiez particulièrement satisfaite alors ce qui est vrai c'est que quand on rend un rapport à un ministre on sait qu'il ya quand même de fortes chances que le rapport serve surtout à caler une table au ministère pendant des années donc en ce sens je suis très surprise et satisfaite des annonces qui ont été faites hier après effectivement que ce soit au moment de l'apparition de la peau des pêches mon livre sur le sujet dans lequel vous racontiez votre propre parcours pour devenir la maman de jumeaux oui parce que parenthèse effectivement je fais partie des couples qui a qui sont sortis vainqueurs de ce parcours rappelons que ça n'est pas le cas de tout le monde et que dans les couples qui se lancent dans un parcours d'aide médicale à la procréation seul un sur deux fini par rentrer chez lui avec un enfant et je dois dire que je pense particulièrement à ceux d'entre eux qui ne sont pas dans cette situation et à mon avis on a beaucoup parmi ceux qui n'ont c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'il faut faire plus d'informations de pédagogie pour justement rappeler aux femmes et aux hommes que l'aide médicale à la procréation n'est pas une solution facile et que c'est un parcours qui laisse des traces c'est une épreuve assez certainement une épreuve et on a trop tendance à penser que c'est une baguette magie et qu'on va claquer des doigts et qu'on rentrera chez soi avec un enfant c'est une épreuve à la fois sur le plan physique pour l'homme est évidemment en grande partie pour la femme sur le plan psychologique ça dure des années il faut quand même le dire ça a un impact sur toute la vie des français et des françaises concernés c'est à dire que vous allez changer votre vie sociale tout à coup vous ne pourrez plus voir vos amis de la même manière parce que eux vont devenir parents et pas vous les repas de famille vont devenir compliqué parce que vous aurez sans cesse le droit à et alors et toi c'est pour quand partez en vacances détendez vous monsieur et madame c'est peut-être comme ça que ça va marcher il ya cette espèce d'image négative autour de la question de l'infertilité où l'homme est forcément impuissant et la femme n'est pas une vraie femme puisqu'elle ne se réalise pas dans la maternité donc il ya tous ces aspects ça a aussi un impact sur le porte monnaie des gens concernés parce que même s'il ya une prise en charge par la sécurité sociale c'est aussi lourd sur le plan financier à mesure que les années augmentent donc c'est un sujet vraiment majeur qui touche au quotidien à l'intime et qui a des conséquences économiques sociales politiques et c'est ça que cette espèce de cristallisation politique qui représente un tournant montre depuis hier pourquoi est-ce que l'infertilité augmente comme ça chaque année chez les hommes et chez les femmes vous faites bien de le rappeler parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est un sujet de bonnes femmes alors qu'en réalité il s'agit à la fois des femmes et des hommes pour plusieurs raisons qu'on a essayé de mettre en lumière avec le professeur samir hamama et puis tous les acteurs qu'on avait réunis autour de la table des associations des médecins évidemment ultra engagés sur le sujet des patients des anciens patients les causes elles sont au moins au nombre de trois et évidemment elle s'entremêlent il ya des causes sociétales liées notamment au fait que les couples ont des enfants de plus en plus tard des causes environnementales et puis des causes médicales la baisse de la concentration sphérmatique par exemple qui a chuté de moitié en 50 ans donc si on tire la courbe c'est pas terrible à l'avenir et puis du côté des femmes l'endométriose qui a déjà été pris très au sérieux depuis plusieurs années le syndrome des ovaires polycystiques etc et c'est vraiment le mélange de ces trois facteurs qui donne lieu à la situation sur lesquels on peut agir sur lesquels on peut agir et c'est tout le sens des recommandations qu'on a fait à la fois en matière d'information en matière de formation en matière de recherche et ça c'est vrai que ça avance et on a déjà eu des signaux en la matière avec 30 millions d'euros mis sur la table sur la question de la recherche de lutte contre l'endométriose et contre l'infertilité et puis la nécessité d'avoir une approche d'ampleur coordonnée probablement interministérielle sur le sujet pour être à la hauteur de l'enjeu emilie justement pour relancer la natalité l'autre annonce d'emmanuel macron c'est ce congé de naissance qui doit remplacer le congé parental actuel un congé qui sera mieux rémunéré mais plus court ça sera six mois que le père et la mère pour qu'on peut se répartir comme il le souhaite aujourd'hui ça peut aller jusqu'à trois ans pour la mère c'est une annonce qui ne convainc pas totalement tous les parents et les futurs parents de faire le choix de pouvoir rester à deux presque trois mois ça change tout ça change tout pour le moral de la mère c'est une très bonne idée oui de répartir les tâches avec le père parce que clairement d'un point de vue carrière pour les femmes c'est un frein c'est un frein les enfants cette dualité entre dire je prends du temps pour mes enfants et puis finalement je perds quand même du pouvoir d'achat je pense que ça pouvait freiner certaines personnes pas sûr que ça suffise aujourd'hui pour y redonner confiance pour beaucoup d'autres aspects aux parents aux jeunes parents et aux jeunes actifs le problème surtout aussi c'est le les modes de garde en fait c'est la croix et la bannière pour trouver un mode de garde pour son enfant et quoi qu'on dise c'est les femmes qui en bâtissent votre réaction à ce nouveau congé de naissance est ce que ça peut convaincre des couples de décide à faire un enfant oui ce qui est vrai c'est que ça a le mérite de permettre de travailler plus encore sur la question de l'égalité femmes hommes au sein du couple notamment au moment de l'arrivée des premiers enfants ou du premier enfant et puis sur la question du retour à l'emploi et je dois dire que moi même et toutes mes amis concernés on est quand même vraiment surprise de voir à quel point est ce que les choses ont peu avancé même après un congé maternité et le nombre de fois où j'ai entendu ces derniers mois on ne te dérange pas tu biberonnes je peux vous dire que ça fait quand même grincer des dents après ça a très bien été dit dans les témoignages qu'on a entendu ça n'est qu'une partie de la solution évidemment la question de la natalité notamment qui est un sujet elle pose plusieurs questions dont celle ci mais aussi elle est au croisement des enjeux d'éco anxiété les questions d'infertilité qu'on abordait précédemment les questions du coût de la crèche et du mode de garde et donc tout ça c'est un faisceau de levier qu'il faut sur lesquels il faut travailler en même temps merci beaucoup salomé berlioz je rappelle que votre ouvrage qui racontait enfin un roman inspiré de votre parcours face à cette infertilité toujours disponible qui s'appelle la peau des pêches il est paru chez stock en 2021 c'est l'heure du 5 sur 5 de lorrain sénéchal lorrain neige et verglas s'installe sur la moitié nord de la france de quoi rendre le sol très glissant tiens on parlait du collège stanislas petit coup et c'était qui stanislas c'était le deuxième ancien roi de pologne et duc de lorraine deuxième prénom oui mais parce que c'était son aïeul ancien roi de pologne oui c'est vrai c'est ce qui a donné son nom au collège de paris et à une magnifique place de nancy est aussi apparemment une patinoire regardez puisque c'est un peu le jeu en ce moment à nancy réussir à traverser la place stanislas de long en large on peut gagner je sais pas moi macarons au mirabel spécialité de la ville si on y parvient bonne technique de ce monsieur mais tout le monde n'y est pas parvenu c'est un grand moment de gloire j'ai mis 50 minutes à faire un trajet que j'aurais fait en 10 en temps normal mais c'est en même temps calme et joyeux tous les gens vont ralentis personne se presse pour aller bosser c'est pas mal on croit qu'on est toujours plus fort que la météo et en fait c'est pas le cas alors on est quand même loin des moins 20 moins 30 degrés enregistré en amérique du nord vous voyez un un neuf au plat des pattes instantanées type ramen ou autre gel littéralement sur place à c'est un photographe canadien qui s'amuse de de ce froid chez nous on rigole beaucoup moins ce soir sur certaines routes notamment autour de l'île et puis la préfecture de paris avait d'ailleurs alerté ce matin en vous demandant de ne pas prendre la route après 19 heures il faut dire qu'une bonne couche de verglas c'est comme prévu installé sur le sol dans les hautes france en lorraine en alsace et malgré la mobilisation des saleuses des sableuses dont je vous parlais hier 3000 tonnes de sel par exemple disponible rien que que pour les routes normandes bouchons galère se multiplie ici dans l'est en lorraine impossible de rouler ah c'est impossible je roulais à 10 à l'heure quand ça s'est arrêté la voiture s'est mis en travers tout de suite impossible plus rien je me suis arrêté au rond point je suis pas reparti parce que ça glissait donc du coup j'étais au bout j'ai reculé un petit peu pour pour essayer de reprendre de l'élan mais je suis bloqué c'est un peu angoissant si j'avais vu l'état des routes comme elles étaient ce matin après que je sois partie j'aurais pas pris la voiture et c'est le genre de journée qui fait au moins un heureux le dépanneur lui fait son chiffre de l'année vu l'état de la chaussée ça a dû être un peu bloqué ça a freiné et ben malheureusement le dernier a pas a pas su freiner à temps et ben ça a tapé beaucoup d'intervention ce matin honnêtement les interventions je les compte plus mais il y en a beaucoup 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 j'ai de bonnes nouvelles quand même avec toutes ces précipitations de ces dernières semaines ça va beaucoup mieux dans le sous sol français il reste plus qu'un tiers des nappes phréatiques sous les normales la dalle carte que vous voyez elle date de ce matin il ya toujours le gros point noir des pyrénées orientales où les cours d'eau sont à sec au point où des opérations de sauvetage de poissons sont organisées là ça fait un champ magnétique qui attire le poisson parce que ça l'abîme un peu sur le ça lui touche un peu le système nerveux et ça attire le poisson avec les épilettes on les récupère de suite on les met dans des viviers et après les viviers sont amenés au camion avec de l'oxygène pour les mettre dans un endroit où il y aura plus d'oxygène parce que là on est limite on sait que le niveau ne va faire que baisser et si on n'intervient pas en fait rapidement tous ces grands poissons vont se retrouver le dos à l'air et vont mourir gentiment deux tonnes de poissons ont déjà été sauvés en 2024 c'est trois fois plus que sur l'ensemble de l'année 2022 par exemple alors que nous ne sommes que le 17 janvier une enquête vise la fille des députés alexis corbière et raquel garido une jeune femme de 22 ans interpellé placé en garde à vue d'après le parisien aujourd'hui en france après notamment ce type de message vous allez voir diffusé sur son compte twitter ou x elle appelait à casser du sioniste à propos de la marche contre l'antisémitisme de novembre à paris elle apparaît aussi dans une courte vidéo dans laquelle elle se dit antisémite sans qu'on connaisse le contexte de cette vidéo de cette déclaration une enquête est en cours pour apologie du terrorisme selon le parisien ses parents les insoumis raquel garido alexis corbière préfère garder le silence eric ciotti on va on verra la tournure de cette affaire mais plus généralement est ce qu'un député est ce qu'un élu peut être tenu responsable des propos de son enfant adulte je leur ferai pas ce procès je leur ferai pas ce procès voilà ce que je regrette ce que je déplore c'est la montée des actes antisémites des paroles antisémites je déjeunais aujourd'hui avec ahim korsia le grand rabbin de france on a évoqué cette cette préoccupation cette angoisse aussi de des juifs de france qui se sentent plus en sécurité sur le territoire agressé verbalement mais malheureusement aussi physiquement donc c'est c'est un enjeu nous devons combattre avec fort cet antisémitisme le crash très impressionnant d'un bombardier d'eau au chili un avion qui l'arc de l'eau sur les incendies c'est un peu comme un mini canadaire là en l'occurrence regarder lutter contre les feux de forêt son aile en fait s'est retrouvé découpé en deux par les fils électriques parce qu'il volait très bas il s'est craché à quelques mètres seulement des témoins et au bord d'une autoroute le pilote de 58 ans est mort c'est quelqu'un qui avait une grande expérience dans la lutte aérienne contre les feux de forêt précise le chili au moins quatre autres personnes sont blessés dont des automobilistes parce que l'avion a frappé d'abord un camion qui était garé sur le bord de la route il n'y avait personne intérieur surtout une voiture avec cette fois trois occupants qui roulaient sur l'autoroute une enquête doit maintenant déterminer les causes de cet accident est ce que c'est une erreur humaine ou une défaillance technique c'est l'époque des vœux encore jusqu'au 31 janvier mais on s'attendait pas à ceux de georges clownet qui présente ses voeux à une petite ville du var la ville de brignol c'est pas très loin de chez vous eric ciotti c'est dans le var mais le maire de la commune s'appelle didier brémont il a publié cette vidéo de la star d'urgence ou plus récemment de gravity il faut dire que georges clownet s'est installé à brignol dans le var il ya quelques années il ya presque trois ans maintenant avec sa femme la grande avocate amal clownet ça c'est leur petit chez eux c'est le domaine du canadelle mon anglais et lui travaille son français on arrivera bientôt pour se dire tout ce qu'on veut j'ai dîné chez lui avec son épouse et amal et oui ce sont des gens ce sont des gens comment je pourrais dire simples très accessible et surtout généreux c'est loin d'être la seule star dans le var george lucas ou brad pitt ont chacun leur château c'est bien margui pour le premier miraval pour le second les stars c'est pas toujours une bonne chose chez vous eric ciotti dans les alpes maritimes cette fois un maire est parti au printemps dernier en guerre contre les stars qui utilisent beaucoup trop d'eau en période de sécheresse seul moyen que j'ai c'est une police de l'eau réglementaire en mettant des amendes et que globalement je pense que cvip le prix de l'eau ne ils n'en sont pas conscients donc ils ont les moyens de payer ces amendes voilà d'après le maire de château neuf grâce qu'on entendait l'ex-roi des belges albert 2 où l'ancien président du conseil italien silvio bernusconi consommait en une semaine deux fois la consommation moyenne par mois des autres avec les piscines j'imagine piscine et avec les domaines qu'il faut arroser jusqu'au ni qu'on se plaît non il consomme plus le problème c'est réglé de lui-même pour finir au lieu eglésias arrêté à la frontière dominicaine oui quelques temps enfin quand même le chanteur amoureux des femmes on va l'entendre déjà au lieu eglésias il aime manifestement autant la nourriture que des femmes il a été retenu à l'aéroport de punta cana à cause de bagages regardez ça ce sont ses bagages remplis de fraises c'est un marché ambulant 42 kg de nourriture qu'il a dû déballer il ya de la viande il ya des champignons de la roguer un peu changé on apprend je n'ai pas changé c'est plus la qualité dans la presse locale on apprend qu'au lieu eglésias entre les bahamas et la république dominicaine ils voyagent très régulièrement avec d'importantes grandes familles il ya beaucoup d'enfants et finalement il a été relâché par les autorités plusieurs kilos de produits ont été confisqués pour éviter toute propagation de parasites qui ira attaquer la faune et la flore locale mais c'est sûr que ça fait sursaut les airs avec 42 kg de nourriture vous trouvez moi je trouve qu'il n'a pas trop changé merci beaucoup avec ce team merci beaucoup salomé berlin d'avoir accepté notre invitation dans un instant clarisse à billet à bien là nous avons gagné nous amanda lire farida kalfa sont nos invités l'oeil de pierre les rats d'auteur et des actualités de bertrand à tout de suite comment pas dit